Ce film, c'est notre histoire. Nous sommes dix jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleurs de l'Ampole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du troisième millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant ? Comment partager entre tous les ressources de la planète ? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Nous envoyons les voiles et quittons l'atoll d'Ae. La navigation que nous allons entreprendre s'annonce exceptionnelle. Nous allons tenter de rejoindre l'île de Rayatea en naviguant comme les anciens polynésiens. On commence la navigation traditionnelle polynésienne. Plus de compas. Tu te repères grâce à la houle. Maintenant, je vais t'expliquer ça. Attends, j'éteins le GPS. Et moi, je fais comment alors ? Bah, tu te repères grâce à la houle. Mais c'est pas trop fiable parce que la mer, elle est cassée là. Donc, on va plus se servir du vent. Et on a installé des pénons pour la direction du vent. Donc, tu essayes de garder le vent tout le temps comme ça. C'est vraiment impressionnant, quoi. Quand tu penses que les anciens polynésiens, ils sont venus par centaines peupler les îles comme ça. Juste avec le vent, la houle, les oiseaux, tout ça. C'est impressionnant. Ouais. Je sais pas, moi, ça fait... C'est faux de se lire. Ils savaient lire dans la nature comme nous, on sait lire dans un livre. Ouais. De tous les peuples traditionnels, les Maoris ont certainement été les plus grands navigateurs. À bord de leur pirogue double, ils ont sillonné l'immense océan Pacifique, transportant avec eux les plantes et les animaux qui leur étaient utiles pour coloniser de nouvelles terres. Partis d'Asie du Sud-Est, ils ont découvert la totalité des terres émergées du Pacifique. Les Maoris possédaient un art de la navigation tel qu'ils pouvaient effectuer des traversées de plusieurs milliers de kilomètres et trouver l'île recherchée. En plus, ça doit que je verras. Là, je suis en train de repérer là où le soleil se couche pour essayer de tenir une indication par rapport au cap. En plus de là où il est des vents. Normalement, ils doivent se coucher au premier au banc. C'est la direction pour Raya-Tea. Les astres constituaient les indications les plus fiables pour guider les anciens Maoris. Le soleil, à son lever et à son coucher, fournissait un repère précis. Chaque île était associée à un chemin d'étoiles que le barreur suivait lorsqu'elle sortait de l'horizon. Le ciel était comme une carte pour ses navigateurs si proches de la nature. De nos jours, plus personne ne saurait naviguer ainsi. Il y a une île ! Juste là ! Juste là ! C'est sûr ? Alors là, on vient de repérer une île, mais on n'est pas sûr de tomber sur la bonne. Donc on va aller empaner et on va aller voir tout ça. L'île que nous apercevons est Bora Bora. Nous ne nous sommes pas trop trompés, elle est toute proche de Raya-Tea. Mais la distance que nous avons franchie est courte. Je ressens une immense admiration pour les navigateurs Maoris. Et j'imagine aussi toutes les pirogues qui se sont perdues dans ces déserts marins. Quelle émotion pour eux lorsqu'une nouvelle terre surgissait devant l'étrave, après plusieurs dizaines de jours de traversée. Une île vierge qu'ils allaient devoir coloniser. Nous longeons le récif barrière qui sépare le lagon de l'océan. L'excitation est grande d'arriver à Bora Bora. On dit que c'est la plus belle île du monde. Ce sera notre dernière escale avant Tahiti. Puis, il nous faudra quitter Fleur de l'Ampole. Après un an et demi de vagabondage sur les océans, l'expédition s'achèvera pour nous dans quelques jours. Nous décidons d'emmener la fleur tout au fond du lagon et de nous laisser éblouir par la nature qui atteint ici des sommets de beauté. La fleur jette l'ancre dans un mouillage isolé. Après tant d'escales, tant de gens rencontrés, nous ressentons le besoin de nous retrouver entre nous et de faire un bilan de notre aventure. Nous achevons également une enquête sur un sujet douloureux qui touche aussi bien ces îles au décor de cartes postales que le reste du monde. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de quelque chose de grave. C'est les violences sexuelles que subissent les enfants et l'inceste. Mais qu'est-ce que c'est l'inceste ? L'inceste, c'est des rapports sexuels dans la famille entre le père et sa fille, ou bien le grand frère et sa petite soeur. Et ça fait quelques mois qu'on travaille sur ce sujet. Et lors de nos escales, on a rencontré de nombreux jeunes. Et il y en a quelques-uns qui nous ont fait des confidences, alors on a décidé de filmer un témoignage. Le voilà. Tout d'abord, ben voilà, je me suis fait violer par mon cousin. Et c'était un dimanche. Je revenais de la maison, euh, de la messe, pardon. Je suis arrivé à la maison, je ne savais pas qu'il était là. Je me suis changé, ça. Et, par curiosité, il est venu me regarder. Il m'a dit, est-ce qu'on pourra faire un petit coup, juste pour rien du tout. Moi qui ne voulais pas, mais il m'a obligé à faire. À le faire. Tu avais quel âge ? Ben... J'avais à peine 9 ans. Il a commencé à monter sur moi. Et j'ai commencé à avoir peur. De plus en plus, il se rapprochait de... Il se rapprochait de moi. Et de plus en plus, mes lames continuaient à pleurer. Euh... Pardon. Continuaient à couler. Qu'est-ce que c'est, une violence sexuelle ? Beaucoup des enfants ne le savent pas, parce qu'ils ignorent complètement la vie sexuelle. Par exemple, il va voir un papa qui va faire l'amour avec sa fille, en lui disant, c'est normal, tous les papas font ça avec leur fille, et lui ment. Et la fille, elle ne sait pas ce qui lui arrive, alors elle va y croire. Alors, nous avons décidé de rencontrer Aliénale, de l'association de Pipirima, à Tahiti. On lui a demandé de nous expliquer précisément qu'est-ce que c'est une violence sexuelle. Vous, les enfants qui nous écoutez, il y a peut-être des choses dans ce qu'on va évoquer qui vont vous choquer. Mais il faut que vous sachiez que ces choses-là, les adultes n'ont pas le droit de vous les faire subir. Qu'est-ce qui est considéré comme abus sexuel ? Alors, par exemple, il y a les attouchements sexuels, c'est-à-dire qu'un enfant est touché par un adulte, soit avec la main ou avec le visage. Par exemple, un adulte qui sucerait le sexe d'un enfant, je suis crue, mais c'est à dessein, pour que les enfants comprennent bien. C'est un abus sexuel, c'est un attouchement, un adulte ne doit pas faire ça. Le corps appartient à l'enfant et c'est un viol du corps de l'enfant. Un abus sexuel, ça peut être l'introduction d'objets dans le sexe de l'enfant ou dans son anus, dans ses fesses. Et puis, ça peut être le viol aussi, c'est-à-dire qu'un enfant va subir des relations sexuelles avec un adulte. Un enfant a une confiance absolue dans les adultes, surtout dans leurs parents. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui subit ça ? J'ai senti de la haine, la haine en moi, et la peur, la peur qui me montait jusqu'au cerveau. Là, je me suis dit que la peur qui est en moi ne va jamais partir, elle va toujours rester. Et elle est toujours là, cette peur ? Alors, c'est d'abord une violence physique extrême qui détruit l'enfant, mais il y a aussi ce dont parlait François Sagan en parlant des bleus à l'âme. Il y a aussi des bleus à l'âme qui sont terribles et qui, au-delà de la souffrance physique, c'est une souffrance morale que l'enfant va vivre toute sa vie. Dans ce village, il n'y a pas que moi qui ai eu ces problèmes-là. Il y a pas mal d'enfants qui ont eu le même problème que moi, mais un peu différent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, moi, je me suis fait violer et d'autres qui se font agresser, qui viennent à la maison, ils ont un coup là et des traces de cordes qui restent sur leur cou. Quand on entend toutes les histoires, on ne peut pas s'empêcher de se demander si l'inceste est enraciné dans la culture de la Polynésie. Alors, on a demandé la question à Marie-Noëlle Otineau, qui est anthropologue ou marquise. La violence sexuelle, c'est quelque chose qui existe un peu dans la tradition, mais sous une autre perception que la nôtre. En prenant déjà la légende de Tiki. Tiki, c'est le premier homme. En ayant des rapports avec sa fille, les premiers hommes sont nés de ces échanges entre l'homme et la fille. Donc, c'est un premier aspect qui est considéré comme pas normal parce que pour donner ses rendez-vous avec sa fille, il lui expliquait qu'un homme allait l'attendre en haut de la montagne. En fait, lui se dépêchait d'y aller, se maquillait le visage avec de la fumée. Et c'est un jour, lorsqu'il s'est mal nettoyé le visage, que sa fille s'est rendue compte qu'en fait, elle avait des rapports avec son père. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est déjà un premier élément pas très normal, mais que la légende souligne. Et maintenant, comment ça se passe ? Parce qu'au village, on a eu des jeunes qui nous ont dit des histoires et c'était pas très rassurant. Écoute, c'est sûr que ça existe, ces violences sexuelles à l'intérieur de la famille et souvent le père avec sa fille pour des raisons pratiques. Les femmes sont enceintes et préfèrent garder l'homme à la maison. Aussi, dû à l'alcoolisme, les frères et les pères ne sont pas toujours très clairs dans leur tête parce qu'en fin de semaine, ils boivent pas mal de bière. Donc, ils ne se rendent pas du tout compte que ça se passe avec eux, que c'est leur sœur, finalement. Alors, il y a de la violence sexuelle en Polynésie, mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs. 10% de la population mondiale est abusée sexuellement, est victime d'inceste. C'est énorme, mais il faut regarder aussi le côté positif. Ça veut dire que 90% des enfants dans le monde sont heureux ou à peu près heureux, mais en tout cas ne sont pas victimes de ce type d'abus. Durant notre enquête, on a remarqué que quand un enfant se fait violer, c'est très difficile pour lui d'en parler. Et quand il a le courage de le faire, souvent les adultes ne le croient pas. La justice, des fois, elle fait rien. Et beaucoup d'adultes restent impunis. C'est tabou. C'est tabou. Oui, tout à fait tabou. Même pour les autorités. C'est difficile pour les autorités officielles d'intervenir. Et toute la honte de la jeune fille, justement, d'avoir fait interner, mettre en prison son père et ses enfants, tous les gens de la vallée vont lui faire remarquer. En plus. Ça, c'est très difficile. Souvent, elles s'en remettent difficilement. Il y a beaucoup de suicides. Il n'y a pas de suicides que pour ça, mais il y a beaucoup de suicides. En général, finalement, on la considère comme une fille facile. On peut se permettre avec elle d'avoir des rapports sans problème. C'est clair qu'elle est déconsidérée complètement. En France, on estime qu'un enfant par classe est victime de violences sexuelles. On en parle peu encore. Mais les gens, la société, ça commence à bouger et on sent qu'il faut faire quelque chose pour ses enfants. Et à Tahiti, il y a deux tiers des affaires qui sont jugées par le tribunal, qui sont des viols ou de l'inceste. Et il y a dix ans de prison minimum. Et un peu partout dans le monde, il y a des gens qui veulent aider ses enfants, comme c'est le cas pour l'association de Pipirema à Tahiti. Chers amis du monde, j'aimerais vous dire de faire attention. Parce que je n'aime pas qu'il vous arrive la même chose que moi. Parce que moi, ça m'est arrivé et j'ai beaucoup souffert. Et je n'ai pas envie que vous souffrez comme moi, j'ai souffert aussi. D'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose aux enfants qui se sont fait violer. Ne gardez pas les choses en vous et essayez d'en parler. Et vous les jeunes qui nous écoutez, vous savez ce qu'on se dit entre nous ? C'est que c'est bien d'avoir des juges, des policiers, des pédopsychiatres, des profs pour en parler. Mais vous ne croyez pas que nous, on a aussi un rôle ? Un enfant qui a subi ça, c'est plus facile pour lui de le dire à un autre enfant. Et c'est aussi à nous d'être attentifs à lui. Par exemple, un camarade de classe qui ne vient pas souvent à l'école, qui est renfermé, qui est un peu agressif, c'est aussi à nous d'aller vers lui pour lui demander ce qui se passe, si ça ne va pas, s'il y a un problème. Et moi je suis sûre que si on est attentif, si on apprend quelque chose et on parle aux adultes, on pourrait faire que la vérité sorte. Qu'est-ce que tu dessines, Lila ? Je dessine ma mère. À bord de la fleur, il y a des garçons et il y a des filles. Et tous les jours, on vit ensemble, donc on est très proches. Alors peut-être que vous vous demandez s'il n'y a pas de relation d'amour. Eh bien la réponse est non, parce qu'à bord on s'est donné une règle, c'est de jamais sortir ensemble. Parce qu'on veut aller au plus profond de l'amitié, on veut vraiment aller loin et sans avoir de relation qui pourrait écarter les autres ou faire des petits groupes. Ce n'est pas ça qu'on veut, on veut vraiment être les plus proches d'amis. Ce n'est pas parce qu'il y a une règle qu'on ne tombe pas amoureux. Par exemple, moi je suis tombée amoureuse et ça s'est déclaré sous forme de rêve. En fait, j'ai rêvé qu'avec une fille du bateau, on s'embrassait. Mais vu qu'on était à tel point de l'amitié, au bout, que ça ne faisait rien, on trouvait ça normal. Et c'était toi, Elisa. Quoi ? Pourquoi tu ne m'avais pas dit ? Je vous ai dit pas. Je suis flattée, je suis surpris. Je suis surprise, je ne savais pas. Et comment tu as géré ça alors ? Moi, je désirais ça avec le temps, ça passe tout seul. Tu l'as dit ? Non, je ne l'ai pas dit. Là, elle vient juste de l'apprendre. Puis même, tu vois, moi, sans parler de sexualité, je ne connaissais vraiment pas... Je ne sais pas, je n'avais jamais eu de copain, juste amie, avec qui tu pouvais parler de tout, sans parler de sexualité. C'est bien parce qu'on peut parler de ça, de sexualité, de ça, mais aussi de tous les autres trucs du monde. Comment on voit l'avenir, qu'est-ce qu'on voit après la mort, les trucs... C'est intéressant. L'extraterrestre. Tu es un vieux, quand on regarde les détruits, les comètes d'extraterrestres. La fleur, elle m'a beaucoup... Elle m'a appris que, justement, on peut se montrer tel qu'on est avec n'importe qui. Et surtout, à bord, on se montre comme on est, quoi. Le naturel, c'est vraiment ce qui domine tout. Les gays, on peut pas jouer les petits machos, puis les filles, les petits pin-up. Non, non, mais vraiment... Pour moi, c'est vachement important, quoi. On ne triche pas, on se montre comme on est, et tout. Et ça, je pense que ça va me servir pour plus tard, quoi. À être vraiment naturelle, à être telle que je suis avec tout le monde. Accroche-le au bout, on verra. Regarde, il est coincé au dossier. Bon, c'est où ? Non, non, non. Ok. Je pousse, Alex. Non, non, on va attendre d'abord que l'avant du loup soit vers les bateaux, vers l'avant. Et toi, après, tu pousses-toi vers l'arrière. Tiens, Alex, je te prête ma casquette, sinon t'auras le goût du nez rouge. Merci, oui. Allez, bon voyage ! Profitez bien ! Bye, bye ! Bonne expérience ! Bon appétit avec les cocos tous les jours ! Ciao ! Le loup, c'est une petite annexe à voile qui nous permet d'aller dans les endroits où on ne peut pas aller avec la fleur. Ce qui est bien aussi avec le loup, c'est qu'on apprend vraiment à faire une autre navigation. On apprend vraiment à sentir le bateau, à sentir le vent. On est vraiment avec la nature. J'aimerais bien qu'il n'y ait personne, mais ce serait trop bien de faire comme Robasson Creuset. L'Havana, on va essayer d'aller sur la petite plage qui est là. Moi, ce que j'aime vraiment dans cette expélugre, c'est qu'on est en communion avec la nature. On apprend à vivre juste avec elle. On écarte vraiment le confort superficiel. C'est un peu un stage survivre, par exemple. Quand on arrive sur un petit motou comme ça, ici, on essaye de trouver nous-mêmes à manger. Des coquillages, des crabes, mais ça c'est très difficile à attraper. On a essayé de pêcher, mais on n'est pas très doués parce qu'on n'est pas habitués. Alors, on s'est résigné à la noix de coco. On n'a rien amené avec nous, pas une miette de pain. On est morts de la coco. Matin, midi, 4 heures, soir. Vivre avec la nature, ça peut être aussi des choses toutes simples. Par exemple, prendre son bain le soir avec un coucher de soleil devant les yeux. Puis après, on va se réchauffer près du feu avec une bonne noix de coco. Et on rêve aussi, on se perd dans les flammes, c'est très apaisant. Puis aussi, on regarde les étoiles. Ah, t'as vu comment elle est belle ? Oh, 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 oh ! Oh, bien, on a la polynésie, les amis, elle est bonne, non ? Oh, putain. N'empêche que la nature, on l'aura vraiment visitée dans plein d'endroits et tous très différents. Tous aussi plus beaux les uns que les autres, quoi. Mais vraiment typés. La montagne. Tu te rappelles la philosophie des Kuna ? Oui. Les paroles du Sahila nous disaient que pour eux, la nature, c'était un don de Dieu. C'était Dieu qui leur avait donné. La terre. Et que quand tu faisais du mal à la nature, tu faisais mal à Dieu lui-même. Et que pour ça, il fallait absolument que tu protèges la nature, que tu en prennes soin. L'île de Pâques, c'est vraiment... Les hommes, ils ont peuplé cette île et après, ils sont devenus trop nombreuses. Ils ont coupé tous les arbres. Ils ont, d'une certaine manière, détruit la nature. Et finalement, les Pascouins, ils ont fini par mourir eux aussi parce qu'ils avaient trop fait de mal à... Ils avaient trop prélevé de la nature. Elles ne pouvaient plus leur donner. La nature, elle s'est retournée contre eux parce qu'ils l'avaient trop épuisée, quoi. Oui. Je trouve ça dommage que notre culture occidentale, elle ne laisse pas aussi place pour d'autres points de vue, pour d'autres théories, comme les Indiens, par exemple. Les Indiens connaissent beaucoup de choses dans les plantes. Par exemple, dans la forêt amazonienne, le ruku, tu te souviens la plante, là ? Oui. Ça a une valeur culinaire, mais aussi tu peux l'appliquer sur la peau pour te protéger du soleil. Tu sais, ce qui m'a appris aussi le voyage, c'est que c'est important de voyager. C'est important d'être en contact avec la nature directe. Je veux dire, de la sentir, de vraiment la connaître. Tu vois, pas seulement par des bouquins, par la télé. Oui, je pense aussi, oui. Bon, là, on parle, on parle, mais bon, on va peut-être aller chercher de la nourriture. Bah oui. Qu'est-ce qu'on va manger ? La noix de coco. Et venez, on y va. Je suis en train de dessiner des remontas sur mon canet de bord, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris mes palmes, mon masque et mon tuba. Et là, j'ai vu un rémorat. Le rémorat, c'est un poisson, il a une ventouse, et il vient se coller sur les autres gros poissons. Je suis dit, s'il y a un rémorat, il y a une rémonta. J'ai bien regardé tout autour de moi, et là, j'ai vu une grosse rémonta qui est passée. Sous-titrage Société Radio-Canada Une rémonta, ça peut faire 6 mètres d'envergure, ça peut peser une tonne. Pour un aussi grand poisson, ça se met que de plancton. Hors de l'eau, ça fait faire des sauts spectaculaires. Et son nom taricien, c'est Fafapiti. J'ai vécu quelque chose de tellement fort, que c'est pour ça que je le dessine dans mon carnet de bord. Dans mon carnet de bord, je marque les trucs les plus intimes, les secrets, ce que j'ai vécu pendant l'exposition. Eh ! Mais vous regardez dans mon carnet de bord ! Eh ! J'ai reçu une super lettre d'Erwin ! C'est vrai ? C'est de qui Erwin ? C'est mon meilleur ami indien en Guyane. Ah ouais ! Tu dois être trop content ! Ouais ! Je me souviens quand vous étiez fière, quand je l'ai planté, j'ai pêché. Ouais, moi ! J'ai chassé un caïman. Ouais ! Erwin, il avait tellement envie de le prendre, parce que c'était le premier caïman qu'il chassait de sa vie. C'est vous trois, là, sur la pirogue ? Ouais, là c'est Ron, son cousin, moi et Erwin. J'ai fait les mêmes dessins, là, sur mon carnet de bord, c'est marrant. Puis mes souvenirs en dessous. Les filles où j'étais vraiment proche, c'était les filles d'Île-de-Pâques, Magrète et Claudia. Et elles m'ont appris, elles m'ont montré la générosité dans leurs gestes, dans tout ce qu'ils faisaient. De connaître un peu toutes ces cultures, ça te fait aussi prendre conscience du monde dans lequel tu vis ? Nous, tous les gens qu'on a rencontrés, ils avaient une religion, une couleur de peau, une culture différente de la nôtre. Et pourtant, on a réussi à créer des liens super forts, super profonds. Ouais, au contraire, tu vois, tels qu'ils sont différents, tels que les cultures sont différentes, ça nous enrichit. Ouais. Tu vois, Maddo, toi t'es blanche et moi je suis noire. Toi t'as les yeux bleus et moi j'ai les yeux bruns. Et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que tu penses à l'intérieur de toi. C'est tellement plus intéressant de connaître les gens à l'intérieur que de les juger par l'extérieur. Ouais. Et puis, je sais pas, l'extérieur c'est juste comme tu parais, ça n'a aucune valeur, c'est l'intérieur qui compte. C'est ce que t'as vraiment dans l'esprit. C'est ce que tu penses, t'es pas. Dans quelques jours, nous prendrons l'avion pour retrouver nos familles. La fleur a déjà effectué la moitié de son tour du monde. Bientôt, un nouvel équipage d'enfants prendra notre place pour l'amener jusqu'au bout de sa grande aventure. La fleur a déjà effectué la moitié de son tour du monde. La fleur a déjà effectué la moitié de son tour du monde. Sous-titrage ST' 501